Dépositaire de l'autorité de l'État, ils renforcent leurs compétences sur le rôle et les attributions des chefs de circonscription administrative. Les gouverneurs de région sont de ce fait en formation à Ouagadougou, un exercice qui devrait faciliter, si bien assimilé, la coordination du travail au sein et entre les structures déconcentrées. Le démarrage de la session avec Issoufou Kabouré et Aruna Marie. Dans l'accomplissement des missions régaliennes, des structures étatiques se dressent parfois de dysfonctionnements au niveau déconcentré. Pour plus d'efficacité, ces gouverneurs de région sont à l'école des bonnes pratiques de la gouvernance locale. Il s'agit là au cours de cette activité d'échanger sur le rôle et les attributions du CCA, d'échanger sur la gestion des frontières et la conduite de la coopération administrative transfrontalière. De discuter sur le contrôle de l'égalité et l'exercice de la tutelle des collectivités. Cette rencontre qui s'étale sur trois jours se tient avec le soutien du projet Transfrontière, du programme des Nations Unies pour le développement, de l'Organisation internationale pour les migrations, la coopération allemande et le projet IGR. Il a été défini une nouvelle dynamique organisationnelle pour une participation citoyenne plus inclusive à la base. C'est dans cette vision politique que le gouvernement a institué les comités de veille et de développement covaire en vue de transformer de façon décisive l'évolution sociale en mettant l'accent sur les prises de conscience par les citoyens et de leurs responsabilités dans la construction d'un monde qui serait le plus humain. D'autres formations sont prévues avec les hauts commissaires et les préfets. A terme, ces rencontres visent à faciliter la mise en place d'un comité de veille et de développement.